La vie du Padre Épil au quotidien La vie du Padre Épil au quotidien, quelle était la vie du Padre Épil au jour le jour ? Et bien c'est ce que nous allons voir, vous sentirez combien on apprend de choses sur sa manière d'être. Alors, chers amis fidèles du Padre Épil au quotidien, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Épil au quotidien. Donc, quelle était la journée du Padre Épil au quotidien ? Et bien d'emblée, elle était longue et fatigante. Longue et fatigante, parce qu'il passait 15, 16 heures, parfois 19 heures, et c'était très chargé. Il est clair qu'il ne lui restait pas grand-chose pour se reposer, n'est-ce pas ? 24 moins 19, dans le cas où ce serait 19, ça lui fait 5 heures de repos. Et il partageait sa vie entre l'autel, la messe, la confession, bien entendu, les deux grandes missions du prêtre aujourd'hui, et la prière. C'était son activité. Alors, il commençait, il se réveillait à 2h30 du matin. Et là, il se préparait jusqu'à 5 heures, un petit peu avant, il se préparait par une longue et fervente prière à dire la messe. Bien sûr, il allait faire descendre sur l'autel le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se préparait. Saint Ignace, par exemple, se préparait plus ou moins une demi-journée. Au moins une demi-journée. Lorsqu'il était à Rome, à côté du Jésus, il se préparait une demi-journée pour dire sa messe. C'est dire à quel point la messe est importante. Quand la prêtre ne va pas en courant, il arrive, hop, il met sa chasuble. Non, ce n'est pas comme ça. Il se réveillait à 2h30 et il commençait sa messe à 5h. Jean-Paul II a dit de lui que sa vie avait eu deux pôles, en réalité. C'était la messe et la confession. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est le modèle du prêtre du XXe, du XXIe siècle. Paul VI, face à la multitude de gens qui accouraient, évidemment, de tous les coins du monde, s'est exclamé un jour, « Voyez la réputation du pas de l'épio et les foules qui affluent vers lui. Pourquoi croyez-vous que cela arrive ? Est-il un grand philosophe ? Un sage ? A-t-il des grands moyens intellectuels ou financiers ? Non. Il célébrait humblement la messe et confessait du matin au soir. » Voilà ce qu'était le pas de l'épio. Et cela a duré un demi-siècle, de 1918. à 1968. Qu'est-ce qui nous fait regarder le pas de l'épio avec ce regard d'admiration, de vénération ? Ce ne sont pas, évidemment, non plus les stigmates qu'il cachait, d'ailleurs, sous des gants des mitaines, n'est-ce pas ? De laine brune, de la couleur de son habite capucin. Ce n'était pas ça. C'était, en réalité, deux facteurs qui attiraient les foules au pas de l'épio. D'abord, les fidèles voyaient comme une très grande grâce le fait d'assister à sa messe. D'entendre la messe, comme on disait autrefois. Et, deuxièmement, de pouvoir se confesser avec lui, bien sûr. Deuxièmement, ses plaies lui causaient des sensations extrêmement douloureuses. Vous imaginez des souffrances similaires à celles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc, des souffrances, on peut dire, dilacérantes, n'est-ce pas ? Et puis, une autre chose, il saignait en abondance. Devinez le désagrément, l'inconfort que ça représente d'avoir à changer des gants, de changer de linge. Mais, c'était continuellement. Le physicien et universitaire italien Enrico Medi, qui était contemporain du pas de l'épio, puisqu'il est né en 1911 et il est décédé en 1974. Il croyait qu'il n'y a pas eu de saint dans l'histoire de l'Église auquel le Christ est demandé de verser autant de sang que le pas de l'épio. Et le médecin du pas de l'épio disait qu'avec tout le sang qu'il versait, c'était en soi un miracle s'il restait vivant. Vous savez que nous avons plus ou moins 5 litres de sang, entre 5 et 6, dans l'organisme, vous vous rendez compte ce que c'était. Alors, ce qui attirait tant le pas d'épio, c'était donc sa souffrance. D'ailleurs, vous remarquez, on admire quelqu'un qui a souffert, et qui a souffert avec courage. On admire. Et à tel point que c'est comme ça, que lorsque un homme politique veut faire carrière, il commence par une traversée du désert, disons comme ça. Bon, il faut qu'il ait eu une incompréhension pour que... Bon, bref. Alors, il y avait, à cause de ses souffrances, une transparence du pas d'épio avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je fais un parallèle. En diffusant sa légendaire douceur de vivre, la France a rendu visible, pour le monde entier, que le paradis existe. C'est, je crois, la vocation de la France. Donc, montrer aux nations que le paradis existe bel et bien. En faisant quoi ? En ayant la douceur de vivre chez elle. Mais, toutes les choses qui sont sur cette terre ont une cause, et une cause plus grande qu'elle. N'est-ce pas ? On dit toujours, rien ne se trouve dans les faits qui ne soit dans la cause. Si un saint a de l'amour, c'est parce qu'il reçoit les grâces d'en haut pour avoir cet amour, cette charité. Donc, rien n'est dans les faits qui ne soit dans la cause. S'il y a un lieu où existe sur terre la douceur de vivre, la beauté de la nature, enfin, tout ce qui va avec la France, c'est qu'il y a un endroit, quelque part, qui est un, disons, une super douceur de vivre, une super beauté, tout ce qu'il y a de beau s'y retrouve avec un bonheur sans partage, et ça, c'est évidemment le ciel que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis. A promis à ceux qui pratiquaient sérieusement les dix commandements de Dieu ici sur terre. Mais, à côté de la douceur de vivre, il y a la croix, n'est-ce pas ? Depuis Adam et Ève, on n'atteint la lumière qu'à travers la croix. Sans croix, d'abord, on dit, il faut souffrir comme l'innocent, notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien on souffre comme le bon larron en demandant pardon de ses péchés, en expiant ses péchés, en offrant ses sacrifices et ses prières pour les autres. Ou alors, on souffre comme le mauvais larron, et là, c'est malheureusement la condamnation. Donc, il y a les trois manières de souffrir, il n'y en a pas 36. Donc, la vie, elle a le côté valet de l'âme, et c'est la croix. Donc, nous nous plaignons tellement vite de nos douleurs du corps ou de l'âme, et regardons vers le pas d'Épillot. Lui, il pourra nous soulager, il pourra nous éviter certaines souffrances, bien entendu, Notre-Dame peut nous éviter certaines souffrances. Mais, surtout, ce que fera le pas d'Épillot et ce que font les saints, ce que fait surtout Notre-Dame, le canal nécessaire de toutes les grâces, médiatrice de toutes les grâces, c'est de nous donner du courage, de la force, la résolution nécessaire pour cela. Donc, le pas d'Épillot pourra nous communiquer sa résolution. Parce que, le plus terrible dans la souffrance, c'est peut-être qu'on ne sait pas à quoi elles servent. Deuxièmement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, la patience nous conduit à travers le tunnel jusqu'à la lumière. Je crois que, quand on s'imprègne de la vie au quotidien du pas d'Épillot, on voit cela. Donc, reprenons la journée du pas d'Épillot maintenant. Nous l'avons vu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est réveillé à deux heures et demie. À cinq heures, il y a eu sa messe. Sa messe durait parfois deux heures. C'était long. Ça venait jusqu'à sept heures. Bon. Et, parce que parfois, il avait des extases. Il avait des... Il voyait, il semble qu'il voyait Notre-Dame ou Notre-Seigneur parler avec lui, etc. Une fois sa messe et son action de grâce terminées, il prenait un café rapide dans sa cellule. Il se dirigeait aussitôt vers son confessionnal. Et là, il s'enfermait dans le confessionnal pendant cinq heures. Donc, jusqu'à midi. Et là, il recevait les personnes qui voulaient se confesser, il les entendait, il les absolvait de leurs péchés, etc. À midi, il sortait et il priait l'Angélus avec les fidèles qui étaient là et il leur donnait sa bénédiction. Vous imaginez avoir la bénédiction du pain des pieds. Ensuite, il allait au réfectoire. Là, il occupait la place qui lui était toujours la même place, n'est-ce pas, table qui était désigné. Et là, il déjeunait avec les autres frères. Mais qu'est-ce qu'il prenait comme déjeuner ? Pente agruélique, non. Quelques cuillères de bouillon ou de soupe de légumes et un demi-verre de vin. Voilà le déjeuner du pain des pions. Et si un frère insistait parce que c'est arrivé, pour lui demander de s'alimenter un petit peu plus, etc., il disait, je suis bien, mon estomac ne réclame plus rien. là, il revenait à sa sévue et il priait plus ou moins de une heure à trois heures de l'après-midi, deux heures de prière. Il se rendait à son confessionnal et là, il s'y enfermait encore deux heures. Ça veut dire cinq et deux, sept. Il confessait, c'était la régularité, il pouvait y avoir des extensions supplémentaires, mais là, c'était habituel, sept heures au moins tous les jours. Bien. Vers cinq heures, il prenait une demi-heure de détente ou dans le patio du couvent à la belle saison et si c'était l'hiver, il se mettait sous une véranda protégée. Et là, qu'est-ce que c'était ? C'était des moments d'échange avec ses frères Capucins, avec quelques fidèles qui éventuellement souhaitaient avoir un conseil supplémentaire. Il se renseignait aussi sur les malades de sa maison, son hôpital, qu'il avait appelé la maison du soulagement des souffrances, la casa des solieves de sofferenza, ou encore, il s'entretenait avec l'équipe administrative de son hôpital, c'est-à-dire les médecins, les responsables, etc. A cinq heures et demie, il revenait à sa cellule. Là, il priait ses nombreux chapelets à la Sainte Vierge, bien entendu, et à sept heures, il apparaissait à une petite fenêtre qui donnait sur la place attenante au couvent, près du cœur de l'église de Notre-Dame des Grâces, et là, il y avait des fidèles qui s'amassaient, qui attendaient, et là, il leur donnait sa bénédiction depuis la fenêtre. Et à sept heures et demie, il se rendait de nouveau au réfectoire pour un dîner aussi frugal que son déjeuner. Bien. Il revenait à sa cellule, là, il priait plusieurs heures jusqu'à ce que ses paupières fatiguées ne tombent, tombent sur ses yeux, doux escrutateurs que vous voyez là. C'est bien ça, doux escrutateurs, et que ses lèvres sèches s'arrêtent de murmurer un de ses milliers de « Je vous salue Marie » de son interminable rosaire puisqu'il priait, il lui est arrivé de prier 20, 30, jusqu'à 37 chapelets dans la journée. Et voilà comment se déroulaient les journées du Père d'Alepilleux. Toujours dans l'ordre et toujours dans la paix de la conscience droite, pure, n'est-ce pas ? Mais, en même temps, des journées riches en souffrance, riches en renoncement à soi-même, on le voit, pendant 50 ans, il a fait ça. c'était une vie qui marchait comme un maître-l'homme. Je dois dire que, malheureusement, je ne suis pas comme ça, mais j'admire, je l'admire et j'espère que cette admiration fraque, que petit à petit je vais pouvoir m'approcher de ce modèle. bon, et il passait son temps aussi en prière, vous l'avez vu, ensuite en adoration du Saint-Sacrement, et puis, et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup en réconfort de toutes ces âmes qui souffraient et qui venaient lui demander un soulagement. cela n'excluait pas, d'ailleurs, des réponses vives, drôles parfois, en tout cas toujours de bonne humeur et des traits d'humour. Vous voyez, par exemple, il y en a un cas que j'ai ici, un homme qui, pour être gentil ou pour meubler une conversation, enfin, de manière un peu irréfléchie, lui dit, pas d'aller de pied, que puis-je dire de votre part à ma sœur Rose ? Et qu'est-ce que le Padre Pio répond en souriant ? Il a répondu, eh bien, qu'elle se transforme en violette ! Bon, voilà, voilà notre Padre Pio et ceci se trouve dans un livre, si vous le trouvez, vous aussi, le Padre Pio, le parfum de l'amour d'Hélène Bergadone, qui est une italienne, bien sûr. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et avec la bénédiction du Padre Pio. Malheureusement, nous ne l'avons pas physiquement, mais écoutez, on l'a d'autant plus spirituellement. Il est auprès de Notre-Dame et il nous écoute quand on parle de lui, quand on s'intéresse à lui, quand on le prie. Donc, n'hésitez pas à le prier et à lui demander sa bénédiction. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada